Et c'est avec Mahamadjibour, bonjour Mahamadjibour, on commence avec le cyclisme. Tombé de rideau sur la 24ème édition du Tour d'Algérie, remporté par l'Algérien Nassim Saïdi. Retour sur la dernière étape avec Rostom Yahyashirif. Rostom bonjour. Bonjour, c'était une étape palpitante du début jusqu'à la fin. Et au final c'est Nassim Saïdi de la formation Mahamadjibour, pro cycling team, qui remporte le maillot jaune de cette 24ème édition du Tour d'Algérie. Après un travail d'équipe fait par ses coéquipiers de Mahamadjibour, notamment Aldine Agab au niveau du col d'Héliopolis. Le col qui a fait toute la différence lors de cette étape en bloquant les Érythréens. Un magnifique travail également de Yassine Hamza, de Hamza Ammari et les autres formations algériennes qui étaient présentes lors de ce Tour d'Algérie, comme le Mouloudia d'Algérie et également le cycliste d'une des Érythréens de l'Ibrahim, Ayoub Syri, qui ont réussi à contre-attaquer les Érythréens, les empêchant d'aller en échappé et permettant à Nassim Saïdi et Youssef El-Ghigi de partir en échappé et de prendre une avance considérable de plus de 6 minutes jusqu'aux deux derniers kilomètres où on avait assuré définitivement le maillot jaune. On va écouter le vainqueur du maillot jaune de cette 24ème édition du Tour d'Algérie, Nassim Saïdi. Je rappelle que Nassim Saïdi qu'il est rentré dans l'Université d'Algérie, à la cinquième place, qui a franchi la ligne d'arrivée à la cinquième place derrière le vainqueur de l'étape, le mauricien Christopher Rougier et Azdin Lagab à la deuxième place. Et à la troisième place, on retrouve Youssef El-Ghigi de la formation Terengano Polygone. Une victoire également pour Mada qui termine suite à cette étape. Meilleure équipe du Tour d'Algérie au classement final par équipe, avec lui de 2 minutes 15 d'avance sur la formation malaisienne de Terengano Cycling Team, où évolue l'Algérien Youssef El-Ghigi du côté des maillots. Le maillot jaune algérien, le maillot vert également est algérien. Yassim Hamza qui conserve son maillot vert de meilleur sprinter qu'il avait remporté lors de la précédente édition. Le maillot à poids du meilleur grimpeur a été remporté par l'Erythréen de la formation centre mondiale à Menaouet. Et le maillot blanc du meilleur jeune, U23, décroché par le Rwandais, vainqueur Mohsen Guécho. Tombé de rideau sur cette 24e étape du tour d'Algérie. Mais la compétition continue puisqu'aujourd'hui, il y aura le Grand Prix international de la ville de Anaba. Il y aura une boucle de 1,5 kilomètre au niveau du cours de la révolution de Anaba. On va écouter justement le directeur technique national de la Fédération Algérienne de Cyclisme, Ismail Douzi. Avec Anaba, ce sera un circuit de 1,5 kilomètre. Il y aura du changement à 4 coureurs. On laissera les 4 coureurs se reposer pour la participation autour de la Libye et de Maurice. C'est une stratégie de l'équipe Madar et l'équipe nationale avec à leur tête le président de la Fédération Algérienne de Cyclisme. Nous souhaitons un bon succès à tous les jeunes, surtout les jeunes. Et j'insiste sur les jeunes parce que c'est l'avenir du cyclisme algérien. Et on l'a vu, pas mal de jeunes sont présents lors de ce tour d'Algérie, les jeunes algériens. Madar qui vise une nouvelle victoire aujourd'hui lors du Grand Prix de la ville d'Anaba après le tour d'Algérie et le Grand Prix de la ville d'Oran. Où on voit du Grand Prix international de la ville d'Anaba, ce sera cet après-midi à 14h, ma'am. Merci Rostom Yahyachiri. On enchaîne avec la mise à jour du championnat de football. Victoire du Moudia d'Oran qui s'est imposée 1 but à 0. Un but inscrit par Morwen Dahar à la 39e minute de jeu. Rencontre marquée par l'expulsion d'un entraîneur Garido. Mais je voudrais revenir sur un aspect qui devient insupportable. Le MCO, depuis plusieurs saisons, cette équipe flirte avec la rélégation. Et se sauve sur les derniers matchs. dû à l'instabilité, tant sur le plan de l'organisation du club, qu'il y a des frictions qui existent à l'intérieur du club. Donc, chaque année, il y a un miracle, il y a Harry Potter qui arrive et qui permet de sauver le club. Ce qui est insupportable, c'est quand on est supporteur d'un club, quelles que soient les conditions, on doit l'accompagner. Alors, voilà, il a été décidé de ne pas faire payer les supporters du MCO quand ils vont au stade. Mais dans le même temps, ça prive le Moudia d'Oran d'une recette. Sur un match, d'accord, mais sur plusieurs matchs, ça devient, à aujourd'hui, incompréhensible. Qui va payer ? Parce qu'à un moment donné, il faut payer ceux qui travaillent à l'office au 17 juin, au stade d'Ahmed Zabana. Il y a quelqu'un qui doit payer au stade d'Ahmed Zabana, ceux qui viennent travailler, ceux qui vont assurer, qui vont vendre les tickets. Deuxièmement, c'est une mauvaise habitude qu'on donne aux supporters. Troisièmement, il doit avoir des points de repère. La victoire se construit. Elle ne se construit pas par l'improvisation. Elle se construit par le travail, sur la durée, sur le temps. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, depuis plusieurs années, le MCO est en difficulté. Le MCO a fait parler de lui, non, en allant gagner des titres de champion sur les dernières saisons, mais plutôt, aujourd'hui, ils sont présentés avec deux équipes contre le Nez du Saint-Dé. Sur les rélégations, à chaque fois, sur cette instabilité technique. Donc, je dis, ça ne peut pas continuer comme ça. Soit, on dit, c'est un championnat professionnel. Et la recette, la recette, les spectateurs qui vont payer, ils payent pour assister à un spectacle et pour voir leur équipe gagner. Et non, pour dire, allez-y, mettez de la pression sur l'adversaire, laissons rentrer gratuitement les supporters du MCO, et ceux de l'équipe adverse doivent payer. C'est tous des Algériens. Tous, ils vont au stade, ça doit être gratuit pour tout le monde. Voilà, je voulais, ça, c'est un point important. Mais on va écouter le joueur du Mouloudiadoran, Morwane Boussalem, au micro de Sid, Ahmed Fadhi, sur la victoire de son équipe. Voilà, je rappelle également que le Mouloudiadoran n'est plus relégable. C'est Ben Akloun qui est relégé à Ben Akloun, compte un match de retard conclue, ce madalger du judo. Amin Abel Qadi a été éliminé hier au deuxième tour de la troisième journée du championnat du monde de judo, qui se déroule à Abu Dhabi, engagé dans la catégorie des moins de 63 kg. Amin Abel Qadi, 20e au classement mondial et qui a été exempt du premier tour, s'est incliné devant la 21e mondiale, la croate Oberan Iva. Rappelons que lors de la deuxième journée de la compétition du championnat du monde, Mout Moutadar Qays est sorti dès le premier tour, première participation pour cet athlète. Il a été battu dans la catégorie des 66 kg par le Finlandais Saha Lukas. De son côté, Driss Mesoud, après avoir remporté deux combats, a été éliminé en 16e par le tenant du titre, le Suisse, Tomp Nils. Aujourd'hui, pas d'Algérien pour cette quatrième journée. Demain, on verra sur le tatami les deux derniers judocans engagés dans ce championnat du monde. Bouammar Moustapha Yassr, chez les moins de 100 kg, et Lili Mohamed El Mahdi, dans la catégorie des plus de 100 kg. Un mot pour rappeler qu'il y a un championnat de football d'âme, et qu'un Fakhr-Rizan et Aqbou se sont neutralisés un but partout. Aqbou devance le CS, la jeunesse féminine d'Al-Khoroub, au classement, compte 41 points, 34 points en compagnie du CS Constantine, 34 points. 4 médailles au para-athlétisme, dont une en or pour l'Algérie lors de la cinquième journée de compétition des championnats du monde para-athlétisme qui se déroule, je le rappelle, au Japon, à Kobe. Et puis un mot de basketball. Le Nahde et l'équipe de Dararia se sont qualifiés au demi-finale de la Coupe d'Algérie. Seigneurs, messieurs, en battant respectivement le Mourdiad d'Alger, 75 à 64, et Wechbel, 88 à 79. Le Nahde et l'équipe de Dararia rejoignent lui, Dade Bouffaï, détentrice du Trophée, qui avait battu Stawili, je vous le rappelle, 91 à 78, et Lusman d'Alger, vainqueur de Gué de Constantine, 73 à 58. Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe d'Algérie aura lieu ce dimanche, le dimanche plus tôt, oui, ce dimanche, 26 mai, au siège de la Fédération Algérienne de Basketball. Un mot pour rappeler également, le retour de Rabah Saaden aux affaires techniques. Il aura un rôle de coordinateur sur le plan technique au niveau du Collège Technique National. Rabah Saaden, c'est l'entraîneur qui a participé à trois mondiales avec l'Algérie, 1982-1986, et il faisait partie, il était entraîneur de cette génération qui a permis à l'Algérie de revenir en 2010. Très loin des terrains, ces dernières années, il revient. Alors, la question, c'est ça la question, avec, on l'appellera comme on voudra, il est adoré, on lui reconnaît son palmarès, mais a-t-il l'énergie, c'est une question d'énergie, a-t-il l'énergie aujourd'hui pour pouvoir accomplir, pour pouvoir justement tirer vers le haut sur le plan technique, faire des propositions, travailler, c'est toute la question. On le saura dans les tous prochains jours, on aura l'occasion de le rencontrer Rabah Saaden, il revient, il sera en contact avec les entraîneurs de Ligue 1. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Et dimanche matin... On me demande un petit point sur l'Europa League, si vous le voulez bien. Aujourd'hui, Atalanta, Leverkusen, juste un mot. Leverkusen, un vaincu, c'est un record. Face à Atlanta, l'équipe italienne sera-t-elle la première équipe à faire tomber le Bayer Leverkusen ? C'est toute la question. Et puis, faute de temps, je voudrais rendre hommage à un joueur qui va prendre sa retraite internationale, c'est Toni Kroos, l'allemand, qui va participer au Mondial. Il a tout gagné. Formidable joueur, un milieu terrain exceptionnel. Dix ans au Real, Florentino Pérez lui a rendu hommage en disant qu'il restera, c'est une légende du Real. Il disputera sa sixième finale de Champions League européenne, champion du monde, champion avec la Ramboune. Il a remporté le titre en Bundesliga. En somme, c'est un footballeur hors pair. Eh bien, merci beaucoup pour toutes vos analyses et pour votre chronique matinale. Merci à Marmot de Paul.